Leçon numéro 5, le 8 janvier 1948, de l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 24 à 31. C'est pourquoi Dieu les a livrés au désir de leur cœur, à l'impureté de sorte qu'ils déshonorent entre eux leur propre corps, eux qui ont échangé le Dieu véritable pour le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature de préférence au Créateur, lequel est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur passion en femmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel pour ce qui est contre-nature. Pareillement, les hommes, en abandonnant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de convoitises les uns pour les autres, en faisant des hommes avec des hommes, des turpitudes, et en recevant en eux le juste salaire de leur dégénération. Et comme ils ne se sont pas souciés de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés au sens réprouvé pour faire des choses immorales. Ils sont remplis de toute espèce d'iniquité, de malignité, de fornication, d'avarice, de méchanceté, pleins d'envie, de pensées homicides, de querelles, de fraudes, de semeurs de fausses rumeurs, calomniateurs, ennemis de Dieu, arrogants, hautains, fanfarons, détracteurs, désobéissants à leurs parents, sots, désordonnés, sans affection, sans loi, sans pitié. L'auteur très saint dit Voici comment l'Épitre Paulinienne décrit les mœurs de cette époque qui se prostitue à Satan. C'est une description réaliste, plus parfaite qu'un portrait illustrateur, encore plus exacte que la chronique fidèle des événements et des habitudes de vie de cette époque qui se satanise. Chaque mot est un coup de pinceau riche en couleurs, décrivant les hommes de cette époque qui est la vôtre, les neuf dixièmes d'entre eux. Dans cette description fidèle de votre temps, Paul utilise toutes les nuances aptes à représenter non pas l'homme fils de Dieu, comme le bon Dieu aurait voulu qu'il soit, non pas l'homme sur homme, comme pensent d'être ces monstres à l'aspect humain, que sont les neuf dixièmes de l'humanité, mais bien plutôt l'anti-homme, le fils bâtard de Dieu, l'affreux produit de l'union adultère de l'humanité avec la corruption, le serviteur de Satan. Les teintes moins atroces sont données par les épithètes, détracteurs, vantards, insensés, désordonnés. Puis les couleurs s'assombrisent toujours plus, jusqu'à prendre l'aspect de l'enfer le plus profond, faute contre nature, si répandue maintenant, et commise non seulement pour satisfaire ces sens dégénérés, mais aussi par soif de richesse. Même si Paul parlait à des gens de son époque, à des gens qui vivaient parmi des païens, et même pire que païens, des gens qui n'avaient aucun Dieu, s'il y a volonté de respecter un Dieu, une loi morale quelconque, même imparfaite, les plus ignorants en fait de codes religieux ressentent de façon instinctive l'existence d'un être suprême auquel leur esprit aspire par sa nature spirituelle, raison pour laquelle l'instinct les pousse, en tant qu'esprit, à se réunir à l'esprit duquel ils tiennent leur origine, à moins d'être de ceux qui refusent cela volontairement. Même si Paul, dis-je, parlait à des gens qui vivaient parmi des sans-dieux, des sans-dieux volontaires, des sans-loi sur le plan moral, ainsi que sur le plan naturel, même s'il parlait à des gens vivants parmi des monstres de ce calibre, eh bien non. La teinte la plus sombre du tableau, Paul ne vous l'a pas donnée. Pourquoi ? Parce qu'il l'ignorait. Avec son esprit, il a été élevé au troisième ciel. Il a connu beaucoup de vérité, même sur les derniers temps, mais il n'a pas connu une perversité qui touche ces temps de l'avant-fin, une perversité qui annonce l'avènement de l'apostasie et la manifestation de l'homme du péché. Il écrivait aux Thessaloniciens, Déjà, le mystère d'iniquité est en action. Il reprenait en disant, Cependant, il y a à présent celui qui le retient et continuera à le retenir jusqu'au jour où il sera enlevé. Lorsque les neuf dixièmes de l'humanité repoussent celui qui retient l'évolution du mystère d'iniquité, au point que ce mystère se change en horrible réalité, avec le règne infâme de la bête qui se proclamera Dieu en prétendant aux honneurs divins, lorsqu'on réserve à la bête des honneurs divins, lorsque cette bête est invoquée et évoquée avec des rites obscènes pratiqués en son honneur, Dieu peut-il continuer à faire barrage aux serpents qui s'avancent de l'abîme ? Quel nom faut-il que je donne aux rites obscènes, aux orgies horribles, se terminant en copulation satanique, dans lesquelles le grand prêtre est Seigneur et Satan lui-même ? Et quel mot me faut-il employer pour nommer ce péché suprême, cette religion satanique, supérieure en atrocité aux religions des temps anciens les plus barbares et à celles des peuples actuels les plus sauvages ? Ici on n'immole pas des corps de victimes innocentes, comme on faisait autrefois pour le dieu Moloch. Ici on ne tue pas des êtres humains civilisés pour les offrir en hommage à des idoles sauvages. Ici on immole l'immolé, on frappe l'innocent. Ici on offre en sacrifice à l'adversaire le Fils incarné de Dieu, présent dans le très-saint-sacrement avec son corps, sang, âme et divinité. Lucifer, comme il doit rire de son rire horrible en ces temps, en ces heures de gloire qui lui appartiennent, il se tient sur son trône, lui le maudit, le foudroyé, le chassé par Dieu. Il se tient sur le trône que les hommes lui élèvent et l'agneau est offert à son infâme dérision. On offre à son horrible raillerie celui qu'il n'a jamais pu vaincre, celui dans lequel il n'a jamais pu pénétrer, celui qu'il a vaincu cent fois et mille fois, celui qui l'oblige à s'avouer vaincu depuis vingt siècles, celui qui le vaincra jusqu'à la fin, en libérant de son infâme puissance les esprits de bonne volonté. Il sera vaincu, mais en attendant, il fait figure de vainqueur. Et le sacrement des sacrements, ce mystère d'amour auquel l'amour humain, même le plus séraphique, ne parvient pas à rendre digne honneur, ce mystère d'amour est livré à Satan par des hommes comme moyen pour son triomphe éphémère. À Paul, tout cela ne fut pas révélé. Non, la miséricorde de Dieu lui cacha ce péché qui fait frémir le ciel entier. Vous qui avec le ciel frémissez d'horreur, écoutez bien. Si les gens qui profanent les saintes espèces ignoraient qu'en elles est le Christ vivant et vrai, comme il le fut sur terre et comme il est dans le ciel, s'ils ne croyaient pas en sa présence dans les espèces consacrées, leur pratique se réduirait à un simple acte de magie. Mais ils savent. C'est cela qui devient pour eux péché impardonnable. La prière du Rédempteur ne peut pas s'appliquer dans leur cas, car ils savent ce qu'ils font. La parole de Paul, elle non plus ne peut s'appliquer à leur cas, car elle dit ceci. Même ayant connu que la divinité, celle à qui on pense et à qui on croit, récompense les bons et punit les méchants, tout croyant prête un concept de justice, même très imparfait, à la divinité qu'il sait créer ou à celle qu'il reconnaît comme vraie et unique, ils ne comprirent pas que celui qui fait de telles choses est digne de mort. Ni la prière du Rédempteur, ni les paroles de Paul ne peuvent s'appliquer au cas en question, car ces gens comprennent, et malgré cela, ils accomplissent la profanation suprême. ? ? Sous-titrage FR ?